Musique 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 Bienvenue dans ce vlogmas des 2 Enfin jour 2 plutôt en français Oui oui je vais faire du franglish dans ces vlogs Tant pis Mais ouais Donc à chaque fois j'oublie D'introduire mes vlogs le matin Donc là on est le soir, c'est la fin de la journée On est le 1er décembre Donc je vous fais cette intro De vlog et puis bah j'espère que vous avez Apprécié ce petit vlog Même si une grande partie A été en fail Mais c'est pas grave On fera mieux la prochaine fois Donc tous les week-ends je donne des cours de soutien Donc là je vais me rendre En ville à Jouan-les-Pins pour aller justement Donner un cours et puis Je vous retrouve juste après J'ai fini mon cours de soutien donc là je vais aller A Carrefour aller Acheter un sable parce que j'en ai pas Cette année vu que je suis pas chez mes parents Donc voilà je vous retrouve là Je vais rentrer de Carrefour C'est ce qu'on appelle un fail On est passé en fait en alerte rouge Là où j'habite Donc près de Nice au niveau d'Antibes Donc toutes les grandes surfaces ont dû fermer Donc malheureusement ça veut dire Pas de sapin pour moi aujourd'hui Mais c'est pas grave Je vais quand même ouvrir Les calendriers de l'Avent Parce que je l'ai pas fait ce matin Donc c'est parti Cette année j'ai deux calendriers de l'Avent Un qui vient de chez De chez L'Occitane Je vais y arriver Un qui vient de chez L'Occitane Ou un autre qui vient de chez Bah qui est en calendrier Kinder En chocolat donc classique Bon on va commencer par celui-là Alors où est le numéro 1 C'est la question Wall 2 Ok donc ça va être très long ces histoires De j'ouvre le calendrier tous les jours Si j'arrive pas à trouver Ah ça y est j'ai trouvé le numéro 1 Alors le numéro 1 C'est parti pour l'ouverture du numéro 1 Oh c'est trop chouette Ok donc c'est un mini Père Noël Pour cette première case Donc j'ai envie de vous dire Que décembre commence extrêmement bien Il y a ce rythme là Donc ça c'est fait Il est vraiment trop chou Je tiens de préciser quand même Ce calendrier est vraiment trop trop mignon Et ensuite on va passer au calendrier L'Occitane que j'ai commandé Donc qui coûte 49 euros Et donc cette année C'est au Pays des Amandes Le compte L'Occitane Alors il est vraiment magnifique Comme vous pouvez le voir Voilà On va ouvrir le petit nœud Donc voici comment il se présente À l'intérieur Donc j'aime vraiment le design Du calendrier de cette année Il est vraiment mignon Il y avait une autre année aussi Où j'aimais bien Mais là c'est vrai Qu'il est vraiment chou Et donc on va recommencer La même chose On va essayer de trouver le numéro 1 J'espère que cette fois J'arriverai à le trouver Un peu plus rapidement Mais c'est pas gagné Alors la première case Du calendrier Donc qui se trouve ici Où est l'encoche ? Là Alors non c'est pas ce qu'il y a de plus simple Et alors qu'est-ce qu'on a ? Alors qu'est-ce qu'on a écrit ? Imaginez, fermez les yeux Et visualisez un monde plus vert Plus sain Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc on a l'immortel précieux Qui est une crème précieuse Oh c'est sympa De chez L'Occitane Donc je vous avoue que je ne connaissais pas du tout Donc ça va me donner l'occasion de tester Pour la sentir en fait C'est une crème précieuse pour le visage Et elle sent extrêmement bon Donc j'ai hâte d'essayer ça Et en plus c'est pratique Parce qu'en petit format comme ça Ça permet de tester Et d'emmener partout avec soi Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà pour les calendriers d'aujourd'hui Donc le petit butin de la journée Et puis on se retrouvera demain Pour ouvrir à nouveau Je vous confie qu'on est bien en alerte rouge Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça derrière moi Mais Bon bien sûr au moment où je dis ça Ça s'arrête forcément Mais ils ont déclenché les sirènes à Nice Et on les entend jusqu'ici alors que j'habite à 20 kilomètres Donc prometteur tout ça Prometteur Donc j'y pense Je suis allée chez Yves Rocher Dans le centre-ville Je crois que c'était à Antibes Pour acheter ce que j'achète tous les ans C'est-à-dire les savons de Noël Et oui Donc là le premier C'est premier flocon Il sent extrêmement bon Et il est trop trop chou Donc ça je vais les mettre dans ma salle de bain Et le deuxième C'est au cœur des sapins Franchement si ce n'est pas les noms les plus cute de la terre Je ne sais pas ce que c'est Donc c'est super pratique Parce qu'ils sont en pompe comme ça Ils les font tous les ans Et je crois qu'ils coûtent Quelque chose comme 2,95 ou 3,95 A vérifier de toute façon Je pense que je vous mettrai un lien dans la barre d'infos Mais hyper cute Ils sentent vraiment bon Donc si vous cherchez des savons pour Noël Pas très cher etc C'est parfait Bon j'avoue je me suis un peu emportée J'en ai pris 2 alors que je vis toute seule Mais c'est pas grave Soyons fous Je vais changer tout de suite On va aller direct dans la salle de bain Et donc là j'ai une pompe noire classique D'habitude que j'avais eu chez Ikea Mais là pour les fêtes On va mettre ces 2 petits savons Parce qu'ils sont trop mous Il est plus tellement que j'ai décidé de me faire un petit thé Avec mon repas du midi Et c'est le élimination et bien-être Donc c'est une infusion de chez Elephant Et j'adore cette infusion C'est à dire que je bois quasiment que ça de la journée Le matin, le soir, au goûter C'est vraiment une de mes préférées Parce que j'aime bien tout ce qui est aux fruits rouges Donc franchement je conseille Et ma bouilloire aussi est vraiment bien Elle vient de chez Kitchen Cook Et je l'avais eu en promo il y a déjà 2 ans je crois Et je l'avais eu que pour 40 euros Donc c'était vraiment pas cher Surtout qu'elle a l'écran LED etc On peut choisir les températures Donc franchement si vous cherchez une bouilloire aussi Celle-là est vraiment bien Donc là je vais changer ma guirlande Parce qu'elle dit Happy Fall hashtag 19 Donc c'est plus vraiment d'actualité Puisqu'on est le 1er décembre Et que je n'ai pas pu avoir mon sapin Aujourd'hui Je vais changer ma guirlande Du coup j'ai déjà préparé mes petites lettres à changer Donc je vais changer celle-ci Donc voilà ça y est j'ai changé Bon c'est difficile pour accrocher la guirlande Parce que je loue mon appartement Donc c'est un peu compliqué Mais j'ai plus qu'à trouver des piles maintenant pour l'allumer Voilà ce que ça donne de plus près C'est vraiment mignon Puis ça donne une petite ambiance chaleureuse J'ai aussi cette petite bougie de Noël Je ne pense pas vous l'avoir montré Elle est vraiment chou C'est juste magie de Noël Et je pense que je vais l'allumer Parce que Il pleut tellement dehors Comme je vous l'ai déjà dit dans le début du vlog Que je crois que c'est un temps A se mettre en mode coucouning Et une petite bougie Ça aide toujours Ça y est c'est la fin du vlogmas jour 2 J'espère que vous avez apprécié ce vlog Et on se retrouve très vite A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance